Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Talk, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7, que le monde entier nous envie, mais voilà, c'est un privilège uniquement girondin. Cette semaine, on va évoquer l'actualité politique, elle est frémissante, voire même bouillonnante. On est au lendemain des Européennes, à la veille des élections municipales, avec Antoine Lefond, la recomposition du paysage politique. Pour parler de tout ça, Fabien Robert, bonjour Fabien Robert. Bonjour. Premier adjoint au maire de Bordeaux, président du Modem Gironde. Voilà, vous êtes l'homme un petit peu de toutes les majorités, puisque allié au National avec La République En Marche, et puis en local avec Nicolas Florian, dont vous êtes le premier adjoint. On va voir si cette question, si cet équilibre est tenable jusqu'au municipal, jusqu'en 2020. Mais avant ça, d'abord Denis Lerme. Bonjour Denis de la rédaction de Sud-Ouest qui est là pour vous cuisiner. À feu doux, je vous rassure, évidemment. Mais d'abord l'actualité. Fabien Robert, vous étiez au tribunal il y a quelques instants, quelques minutes. Vous avez été relaxé suite à la plainte en diffamation qu'avait intentée Robert Ménard à votre rencontre. Quel est votre sentiment après cette décision ? Évidemment un sentiment de satisfaction. Moi, je n'ai rien fait d'autre que rappeler l'effet d'arme de Robert Ménard, la manière dont il gère sa mairie de Béziers. Et visiblement, M. Ménard ne souffre pas qu'on puisse émettre des critiques sur sa gestion. Et le tribunal a simplement rappelé que nos propos n'étaient pas diffamatoires. Et donc on a été relaxé avec Aziz Euskali. Et je trouve que c'est justice. Voilà. Bon, écoutez, on va passer tout de suite aux européennes. Denis, peut-être à vous la main sur cette première question ? Oui, après ce scrutin des européennes, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Bordeaux est une ville qui est devenue vraiment macroniste ou macronienne ? Puisqu'on voit que ce camp-là a fait quasiment 30% des suffrages. Alors est-ce que c'est le cas, selon vous ? Je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Il faut faire attention dans les observations et déduire du résultat de l'élection la plus internationale ce que pense une ville et donc le résultat de l'élection la plus locale, à mon avis, c'est un raccourci un peu rapide. On sait bien qu'aux élections européennes, les gens s'expriment différemment. On ne choisit pas son député ou son député européen comme on choisit son maire. Et on a de très bons exemples à Bordeaux. Alain Juppé a été réélu maire après parfois avoir perdu des élections nationales. Donc ce n'est pas exactement la même élection. Par contre, ce qu'on constate à Bordeaux, oui, c'est qu'il y a une poussée des progressistes. Heureusement, pas trop des populistes, dans Bordeaux en tout cas, mais il y a une vraie poussée des progressistes. Et au fond, ce rassemblement, c'est celui auquel je corresponds par mes idées. C'est cette majorité présidentielle à laquelle j'appartiens. Je suis un représentant légitime de la majorité présidentielle à Bordeaux. Et je me félicite de ce score, oui, bien sûr. Oui, c'est un bon résultat. Les leçons que vous tirez de ce scrutin, c'est ça ? C'est ce clivage progressiste, nationaliste, on va dire ? C'est effectivement la recomposition du paysage politique en France, mais aussi en Europe. Il a quelque chose de rassurant quand, comme moi, on combat le clivage stérile droite-gauche depuis des années. Il a aussi quelque chose d'inquiétant quand on voit que les populistes, parfois, gagnent en Europe et dans le monde. Donc ce nouveau clivage semble se confirmer avec, de manière transversale, une préoccupation, une urgence écologique extrêmement forte. Je retiens aussi du scrutin européen la participation. On nous explique que les Françaises et les Français ne s'intéressent pas à l'Europe. Ils ont participé plus fortement qu'attendu et c'est pour moi le signe qu'ils comprennent d'une certaine manière qu'on peut vouloir changer l'Europe, on peut la vouloir différente, mais on ne peut pas faire sans. Cette élection, c'est aussi une étape de plus dans la recomposition du paysage politique. On le voit, les Républicains ont fait un score historiquement bas, le PS est aujourd'hui dans les limbes. Et voilà, la recomposition se fait autour de ce centre droit, on va dire. La question, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas en train de réaliser le vieux rêve de François Bayrou ? Emmanuel Macron y réussit avec François Bayrou, puisqu'en l'occurrence, François Bayrou a fait le choix de ne pas se présenter à la dernière élection présidentielle pour soutenir Emmanuel Macron. On peut observer que ce n'est pas tout à fait la tendance des hommes politiques de s'incliner pour soutenir quelqu'un d'autre de plus jeune et qui a gagné. Donc nous sommes membres de cette majorité, on se félicite de ce rassemblement, des bonnes volontés, de droite comme de gauche. Mais le rassemblement, ça ne fait pas tout. Aujourd'hui, il y a des enjeux assez importants au-delà de l'Europe. On va parler de ces enjeux, notamment municipaux, mais avant ça, il y a un espèce de miroir déformant. La métropole, où on voit que c'est Nathalie Loiseau qui débouche en tête d'une courte tête. En revanche, toute la Gironde est bleue, bleue marine. On voit que le rassemblement national arrive en tête dans la plupart des cantons, dans la plupart du hors-Giron, du hors-métropole. Ça, vous l'analysez comment ? On est totalement dans la continuité du mouvement de révolte qu'on a observé tous les samedis. Je ne dis pas que tous ces gens sont d'extrême droite, absolument pas. Mais il y a au fond une même racine qui est celle du sentiment d'injustice par rapport à un développement métropolitain qui n'est pas remis en cause par ces gens, qui acceptent que la métropole se développe, mais qui n'envoient pas les retombées dans leur territoire. Et je plaide pour ma part pour que la métropole dorénavant engage une part de son budget d'investissement pour soutenir des projets frontaliers. D'une certaine manière, pour organiser le ruissellement. Et ça peut se chiffrer à plusieurs millions d'euros chaque année que la métropole viendrait investir dans les territoires voisins pour assurer ce co-développement. Alors on nous explique que la métropole, c'est 28 communes, c'est un périmètre fermé. Moi, je n'y crois pas. Il faut sortir des cadres ? Oui, bien sûr. Je pense que, pour prendre un exemple, une aire de covoiturage à 30 km de Bordeaux, elle est utile, même si elle n'est pas dans la métropole. Une ligne de bus qui va aller 10 km plus loin que la frontière de la métropole, elle est utile parce que c'est d'autant de voitures qui ne rentreront pas dans la métropole. Et c'est cette philosophie du développement territorial qu'il faut qu'on impose pour répondre à cette problématique. Alors on va réaborder ces questions métropolitaines, mais on parlait d'échéances politiques qui arrivent. Vous le disiez, je suis le représentant de la majorité présidentielle en Gironde. Or voilà, 2020, les municipales se profilent. On sait que vous êtes dans l'équipe de Nicolas Florian, premier adjoint. Et par ailleurs, La République En Marche est en train de nourrir quelques ambitions, en fait, sur la ville de Bordeaux. Et il semble que Thomas Cazeneuve pourrait se présenter. Est-ce que vous n'êtes pas en porte-à-faux par rapport à cette situation ? Écoutez, moi, j'ai appris une chose en militant avec François Bayrou depuis maintenant 18 ans. C'est qu'à nous, centristes, personne ne nous dicte notre conduite. On a un partenaire national, c'est En Marche. Ce n'est pas notre partenaire exclusif. On est, je crois, un partenaire très loyal derrière Emmanuel Macron. Moi, je le soutiens, je défends sa politique. Mais là, on parle d'une autre échelle. On parle d'une élection locale. Et notre sentiment à nous, à François Bayrou, il l'a dit il y a quelques jours, et aux membres du mouvement démocrate, c'est qu'il faut former des majorités de projets. Quand on parle d'un territoire tel qu'une ville ou une métropole, ce n'est pas l'étiquette politique qui compte. C'est pour cette raison que je ne suis pas le seul représentant de la majorité présidentielle, mais j'en fais partie. Et un certain nombre de ses représentants peuvent se reconnaître dans le futur projet que va défendre Nicolas Florian. En tout cas, c'est mon cas. L'étiquette politique ne compte pas. Mais Nicolas Florian, c'est quand même un pur produit, les Républicains. Est-ce que ça veut dire qu'il doit cacher son étiquette ? Ou est-ce qu'il n'est plus totalement républicain ? Il ne peut pas cacher son étiquette. Vous l'avez dit vous-même, c'est un produit des Républicains, de l'UMP et du RPR. C'est un jupéiste. Nicolas Florian, c'est le bras droit d'Alain Juppé. Et Alain Juppé l'a choisi pour lui succéder à la mairie de Bordeaux. Ceci étant dit, vous l'avez entendu comme moi, il y a quelques jours, prendre du recul par rapport aux Républicains. J'observe que celle avec laquelle il s'est engagé, Valérie Pécresse, vient de quitter les Républicains. Donc la distance aujourd'hui entre Nicolas Florian et les Républicains, elle est manifeste. Il a dit mon parti c'est Bordeaux. Et c'est ça qui nous rassemble. Et d'ailleurs, dans l'équipe de Nicolas Florian aujourd'hui, il y a des marcheurs. Il y a des élus qui sont membres de la République en marche. Il y a des modems, il y a la droite modérée, il y a des sans étiquette, il y a des gens plutôt avec une sensibilité écologique. Ce rassemblement peut être cohérent dès lors qu'on porte un projet commun. Et moi je crois que ce n'est pas aux étiquettes et aux états-majors parisiens de venir décider de quelle liste il doit y avoir à Bordeaux. On comprend l'esprit général, mais là on sent vraiment que Thomas Cazenave, ses équipes sont déterminées probablement à présenter une liste. Vous êtes prêt à aller au clash ? Si aller au clash, c'est aller devant les électeurs pour défendre ses idées, oui, c'est le jeu démocratique. Mais si, une fois qu'on aura passé peut-être la phase où on montre les muscles, qui est compréhensible, on fait de la politique. Mais une fois qu'on aura passé cette phase, si on peut se mettre autour de la table et discuter autour d'un projet, notre majorité municipale est ouverte. Elle est jupéiste, on est toujours dans cette veine-là. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas rassembleur. Je crois que les électeurs le perçoivent. On dit justement qu'Alain Juppé avait choisi Thomas Cazenave en tant que successeur. C'est la petite musique qui est en train de se répandre depuis quelques temps. Il s'était rencontré et il serait apparu sur la liste. Alors c'est lui le successeur choisi par l'ancien patron ? Oui, je pense qu'il faut éviter de faire parler Alain Juppé, qui aujourd'hui a un devoir de réserve, mais qui quand même a fait les choses très clairement. Alain Juppé, il a choisi Nicolas Florian, il en a fait son successeur, il l'a soutenu, il continue de le soutenir, même s'il a un devoir de réserve. Donc je pense que pour se déclarer candidat, ne nous cherchons pas des paternités qui n'existent pas. Défendons nos idées, défendons nos projets éventuellement. Mais aujourd'hui, le choix d'Alain Juppé, ça a été Nicolas Florian. Il y a un sondage qui a été fait par Esprit Bordeaux, dont vous faites partie, qui donne Nicolas Florian à 45%, Pierre Urmic à 14% pour Europe Écologie, et puis ensuite un petit wagon, Feltès-Thomas-Cazenave à 8% et derrière Mathieu Rouvert 7%. Elle est déjà gagnée cette élection ? Non, il faut être extrêmement prudent concernant les sondages. Ce qu'on observe avec ce sondage, pour le dire de manière très simple, c'est que les Bordelaises et les Bordelais ont un nouveau maire, ils le connaissent, il a été choisi par Alain Juppé, et il a un a priori favorable. Parce que le bilan est positif, tout n'est pas parfait, on a des enjeux à Bordeaux, mais la ville est attractive, il y a un cadre de vie, il y a des projets, et donc je crois que les habitants sont globalement satisfaits. Voilà ce que dit ce sondage, mais rien n'est gagné. Ce que j'observe aussi dans ce sondage, c'est évidemment l'urgence écologique, l'urgence climatique. Pierre Urmic est un opposant, mais extrêmement sérieux, travailleur, qui porte des messages, avec lequel d'ailleurs on peut parfois avoir des points d'accord. Et puis on voit aussi dans ce sondage, le score, enfin l'hypothèse, par rapport à Vincent Feltès, qui questionne là aussi un peu, parce qu'effectivement Vincent est quelqu'un qui émet des idées, avec lesquelles on peut réfléchir et travailler, et je crois qu'on peut demain réfléchir au-delà des étiquettes politiques. Ce sera qui l'adversaire de la majorité municipale en 2020 ? Je ne sais pas répondre à cette question réellement, et puis je me préoccupe plutôt de mes partenaires que de mes adversaires. Oui, on peut peut-être revenir maintenant à la politique municipale. Donc on est à peu près 100 jours après l'arrivée au pouvoir de Nicolas Florian. Quelle impression elle vous laisse, cette première période de l'action municipale ? Pas trop dur, la vie sans juppé ? Non, ce n'est pas trop dur, surtout qu'il est encore à Bordeaux, et qu'évidemment on a des échanges réguliers. Je pense que la succession est réussie et que la greffe est en train de prendre. Il faut être très prudent, surtout dans ma position évidemment, mais ce que j'observe c'est que Nicolas Florian, d'abord a fait l'unité autour de lui, dans l'équipe municipale, dans les partenaires de la mairie, tous les gens avec qui on travaille, ce n'était pas si évident que ça. Ensuite, il est en train d'imposer une marque, il aime les gens. Voilà, ça se voit, ça se sent. J'avais hier soir un conseil de quartier avec lui, il y avait 200 personnes. On sent qu'il y a un contact extrêmement facile, une empathie avec les gens. Et puis en même temps, il est en train d'imprimer sa marque avec des sujets nouveaux. Ça peut être le sujet des boulevards, le grand projet urbain de demain, c'est la rénovation des boulevards et des quartiers attenants, comme on a fait les quais, le tram, il y a le Bordeaux de demain, c'est les boulevards. Des sujets aussi environnementaux, le plan zéro plastique. Nous avons décidé de faire de Bordeaux une ville qui progressivement bannisse le plastique à usage unique. Ou bien, par exemple, la décision de ne pas construire sur une des plus grandes parcelles des bassins à flots pour redonner un îlot de fraîcheur et de verdure dans ce quartier. Donc, on voit les impulsions. Évidemment, c'est dans la continuité d'Alain Juppé. Il ne s'agit pas de dire que ce qui a été fait par le passé est mauvais. Il y a des points amendables de votre point de vue ? Ce serait quoi s'il y avait trois priorités à dégager aujourd'hui ? Alain Juppé a été le maire de la transformation. Nicolas Florian sera le maire de la qualité de vie. Et dans ces transformations, pour moi, il y a la question de la maîtrise de la croissance démographique. Oui, il faut grandir. Une ville qui perd des habitants ou qui stagne, c'est une ville qui se meurt. Il faut grandir, mais il faut que les équipements publics... La question, c'est comment ? Il faut que ça suive. Oui, il faut que ça suive. Aujourd'hui, la ville est dans une bonne santé financière. Après les coupes drastiques des dotations de l'État, nous avons aujourd'hui une capacité à investir qui est restaurée. Nous devons être vigilants. Et j'ai cité l'exemple de ce parc supplémentaire au bassin à flots. Mais nous allons donner d'autres signes de main d'équipements publics supplémentaires. Et pour maîtriser le développement, il faut également avoir du logement accessible. Et là encore, nous avons pris une initiative pour que dans les mois qui viennent à la métropole, nous plafonnions le prix de vente de certains logements dans certains quartiers. C'est-à-dire que la métropole va préempter des logements... Non, la métropole va décider que dans les grandes opérations et au-delà, même dans les petites opérations, dans le diffus, il devra y avoir une part de logement à loyer abordable. Elle peut le faire, techniquement ? C'est-à-dire sur des programmes pris en charge par la métropole ? Non, sur des programmes privés. Et au travers du PLU, nous pouvons envoyer un signal très fort en accord avec les promoteurs. Cette réforme que nous préparons, nous la discutons avec eux, parce que ça ne sert à rien de prendre des règles qui, au final, stopperaient la construction de logements. Ça n'aurait pas d'utilité. Puis il y a quelque chose de très important, là aussi, Nicolas Florian a démarré le mouvement, c'est la baisse de la fiscalité. On en parle moins, encore que le mouvement des Gilets jaunes avait aussi cette revendication. Mais la question de la fiscalité, trop importante en France et à Bordeaux, nous l'avons pris à bras-le-corps, nous avons commencé en baissant la taxe foncière, d'un pour cent, mais nous allons continuer aussi dans les années à venir. Nous venons de geler les tarifs municipaux également. – Pour revenir un peu sur la politique, dans la majorité à laquelle vous appartenez, il y a un certain nombre d'élus qui sont là depuis très longtemps, voire depuis la première élection de l'INGP. Est-ce que, dans la perspective des élections de 2020, où il faudra peut-être renouveler, ils doivent, selon vous, s'écarter ? – Écoutez, comme je ne compte pas présenter ma propre liste en 2020, je ne vais pas vous dire comment sera composée la liste. Et puis je crois que c'est un petit peu tôt. Il faut aussi de l'expérience dans une équipe. Il ne s'agit pas simplement de la question du renouvellement. Alain Juppé a toujours renouvelé sa liste à 50%, à peu près, à chaque élection. Je trouve que c'est un objectif raisonnable, 50%, même si, je le répète, ce n'est pas moi qui composerai la liste. Mais ce sera un sujet qu'on traitera le moment venu. Forcément, quand on est sortant, on renouvelle moins que quand on est entrant. Donc c'est un sujet qui est toujours plus compliqué pour nous. – Alors qu'est-ce qui fera que vous gagnerez cette municipale ? – Écoutez, moi j'ai le sentiment pour fond que la première chose, c'est le rassemblement. Et ce n'est pas anodin, parce qu'on voit aujourd'hui l'éparpillement de la vie politique, avec les chapelles et les plus petites chapelles, et encore des petites chapelles qui se démultiplient. Le projet local, l'élection locale, c'est l'occasion de faire des rassemblements plus larges. Donc première étape, rassemblée. Nicolas Florian ne sera pas le candidat DLR. Voilà, il sera un candidat de rassemblement avec derrière lui, comme aujourd'hui, plusieurs étiquettes politiques. Ensuite, à Bordeaux, nous sommes dans une ville de modération. Le projet politique que l'on porte doit être un projet progressiste, modéré, qui poursuivre dans la continuité d'Alain Juppé la transformation de la ville qui la rend attractive. Et en même temps, je le répète, qu'on puisse maîtriser notre développement démographique. Je crois que c'est le cœur aujourd'hui de ce que j'entends dans mon quartier et dans Bordeaux. – Justement, vous êtes aux manettes, vous êtes aux affaires, et vous avez aussi la charge de bâtir un programme. C'est avant ce programme, vous travaillez dessus, vous êtes dessus. Ce sera un programme de continuité par rapport à l'accès d'Alain Juppé ou de rupture ? – Nous travaillons sur le programme avec Esprit Bordeaux, qui est donc cette association qui rassemble les soutiens de Nicolas Florian, quelles que soient leurs étiquettes politiques. Plusieurs groupes de travail. Moi, je suis assez épaté de voir la société civile se mobiliser, autant lorsqu'Alain Juppé était maire que lorsque Nicolas Florian est maire. Les gens sont toujours présents. On a plusieurs groupes de travail sur les mobilités, sur la démocratie participative, sur la culture, par exemple. Et nous sommes en train de préparer la restitution de ces groupes de travail, probablement après l'été. Il ne faut pas oublier que nous sommes sortants, nous continuons de gérer la ville, il n'est pas question de rentrer en campagne tout de suite, là, maintenant. – Tout de suite, la campagne n'a pas commencé pour la majorité. – Non, pour la majorité municipale et pour Nicolas Florian, la campagne n'a pas commencé. On en parle, la preuve. Mais moi, mon quotidien, c'est de recevoir les associations culturelles, de présider mon conseil de quartier, d'aller sur le terrain. C'est ça la réalité du quotidien, aujourd'hui, pour la majorité municipale. – Au-delà du programme, ce qui était frappant chez Alain Juppé, c'est qu'il avait aussi une vision, son regard portait assez loin. Est-ce que Nicolas Florian vous semble en mesure d'avoir aussi une vision à la hauteur de ce qu'il faut pour conduire cette ville ? – Et cette métropole ? – La réponse est oui. Il ne faut pas être nostalgique d'Alain Juppé. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Il avait cette personnalité. Il a géré cette ville magistralement bien. Aujourd'hui, on a changé d'époque. Et les premiers actes de Nicolas Florian me semblent être des premières touches qui montrent sa vision de Bordeaux. Tant sur l'urbain, s'attaquer au boulevard, c'est-à-dire à une partie de Bordeaux qui jusque-là n'a pas été suffisamment investie, ou bien envoyer des signaux en matière climatique ou fiscale, par exemple. On n'est pas encore à l'heure où on va communiquer notre vision. Et ça, c'est le travail de l'automne. C'est le travail d'avant-Noël où, parce qu'on y réfléchit, on y travaille beaucoup, vous vous en doutez, nous présenterons évidemment un projet pour Bordeaux pour les 6, mais aussi 10, 15 et 20 ans qui viennent. – Bon, ça nous donnera autant d'occasions de se revoir, Fabien Robert. – Si vous m'invitez, avec plaisir. – Enfin, il y a des chances, puisque la campagne, si vous, vous la commencerez vraisemblablement à la rentrée, vous rentrerez dans le dur de la campagne. Il semble que d'autres vont la démarrer un peu plus tôt. Donc on suivra ça avec attention. Merci, Fabien Robert. À très bientôt sur TV7. Merci, Denis. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada